Salut tout le monde dans ce guide ultime de tâtage de la série de minifigurines Lego Harry Potter numéro 71022 pour tout ce tas de minifigurines C'est sorti le 1er août 2018 et on est déjà fin 2018 donc ça fait quasiment 6 mois C'était 4 euros, enfin tout du moins 3,99 euros par pièce Voilà donc si vous voulez l'intégralité des 22 minifigurines et que vous les avez pris pifométriquement En les tâtant, en les prenant une par une dans les boîtes comme beaucoup le font Il vous en faudra minimum 88 euros, une bonne centaine d'euros pour finalement avoir toute cette collection complète Pour ma part j'ai dû réussir à les avoir pour 60 euros le tout parce que j'ai très peu galéré Merci mon copain Brick of Julio et j'ai aussi eu des offres à Toys R Us etc Donc quand vous achetez vos minifigurines n'hésitez pas à profiter de bons d'achat ou de prix réduit dans certaines grandes surfaces Pour les acheter moins cher que 3,99 euros la pièce Moi j'ai dû tomber entre 2,50 et 3 ce qui par rapport à 4 euros est super intéressant Allez sans plus attendre puisque cette vidéo va être longue évidemment On va regarder les figurines une par une et on va du coup faire la review Et en même temps on va faire le guide de tâtage Donc je vais les prendre dans l'ordre et on commence avec Malfoy Malfoy pour l'avoir c'est assez facile Il y a le balai, il est le seul en avoir un et il y a également le vif d'or Sinon Malfoy fidèle à lui-même, il est mignon comme tout On est en mode clairement première année avec sa tenue, les petites jambes courtes également Donc il ne pivote pas donc ça aussi c'est un indice pour le trouver Mais clairement pour lui c'est le balai et le vif d'or On passe à notre très cher et estimé professeur Jumbledore Alors lui il est assez facile à trouver parce qu'il y a la jupe donc c'est grand ça se tâte bien Et la gamelle vous pouvez mettre le doigt dedans donc du coup la gamelle est assez facile à trouver On pourrait aussi chercher sa coiffe qui nous permettrait de le trouver Sinon j'aime beaucoup la figue de Dumbledore parce que comme vous pouvez voir les petits détails sur la partie avant L'impression c'est de toute beauté avec ses petites lunettes et tout il est mignon Dumbledore On enchaîne avec Ronald Weasley avec cette tête de beau gosse Alors lui pour le trouver c'est assez facile il faut rechercher le rat Il est le seul à voir un rat et également il a les cheveux un petit peu ondulés comme ça Mais clairement pour trouver Ron il faut avant tout chercher le rat Sinon j'aime beaucoup la tenue un peu décontracte à l'arrache C'est vrai que Ronald dans les films Harry Potter a toujours tendance à être un petit peu mal braillé Comme je dirais et ce qui a le don je crois d'énerver soit le professeur McGonagall Soit Hermione qui ne manque pas de le reprendre Evidemment on enchaîne justement avec Miss Grand G Hermione de son petit nom Et voilà je viens de faire tomber Patanron Donc Patanron qui vient de faire un vol plané et qui est l'élément à chercher pour trouver Hermione Qui n'est pas la plus facile à trouver Elle n'a pas d'élément distinctif mis à part le chat Elle a les cheveux longs vous pouvez aussi essayer de tâter la chevelure ce qui n'est pas très facile Le mieux c'est quand même avant toute chose si vous voulez trouver Hermione de choper le chat Également on peut voir sa petite tenue, c'est propre, elle elle est bien braillée Elle est vraiment très jolie j'aime beaucoup Hermione Même si la couleur de cheveux à mon sens n'est pas la plus représentative pour cette figurine Monsieur Potter Alors Monsieur Potter Alors lui pour le trouver c'est assez compliqué parce qu'en fait il a une chouette Mais il y a également la figurine de Cho Chang qu'on verra tout à l'heure qui a aussi une chouette Donc il faut trouver la chouette et il faut aussi tâter les cheveux qui sont rigides et qui sont des cheveux on va dire normaux de figurine C'est à dire des cheveux durs parce qu'on verra que Cho Chang c'est pas ça Et voilà et également les petites jambes Donc il a des petites jambes donc si vous trouvez une fille qui a des petites jambes qui a une chouette et qui a des cheveux en mode coiffe de Lego standard C'est que vous tombez sur Harry Sinon on a un petit Harry en mode première année tenue Gryffondor, la petite Edwige Voilà j'aime beaucoup cette petite figurine qui est tout à fait standard mais que j'aime bien Et j'aime beaucoup cette coiffure un petit peu ébouriffée Le professeur Flitwick Le professeur de sortilège Alors lui il est très facile à trouver d'une part il a des petites jambes Mais c'est surtout le haut-parleur, le mégaphone là C'est tellement caractéristique comme pièce que vous le retrouvez facilement Il est très mignon avec son petit nœud pape le professeur Flitwick Voilà donc je pense que ça fait partie des figurines que vous ne peinerez pas à trouver En tâtant un petit peu du sachet Dans la même veine des figurines qui sont vraiment pas durs à trouver Nous avons Lord Voldemort Le seigneur des ténèbres Alors lui il est facile à trouver parce que d'une part il y a sa jupette Voilà et d'autre part parce que comme vous le pouvez le voir dans ma main droite Nous avons Nagini Et Nagini franchement quand on tâche le sachet c'est très facile Sinon il a vraiment une sale gueule Voldemort Bien pâle, je pense qu'il n'a pas pris assez de vitamines Mais ça en fait une figurine assez sympa et j'aime bien la pose comme ça Avec la petite baguette de travers ça fait vraiment badass quoi Ici nous passons dans la franchise les animaux fantastiques D'ailleurs pour rappel quand vous allez tâter les figurines On n'a pas le même nombre de chances de toutes les trouver Dans une boîte de 60 qui est donc la boîte cartonnée à l'effigie Harry Potter Il y a 60 minifigurines dedans Elles sont majoritairement toutes en 3 exemplaires Sauf entre autres et je le dirai sur les autres Croyances qui n'est qu'à 2 exemplaires dans la boîte Donc il est un peu plus rare Pour trouver croyances c'est assez dur Parce que l'élément distinctif c'est la tilde de 2 par 1 Donc la petite brique ici de 2 par 1 Qui est très jolie d'ailleurs et qui représente Les sorcières vivent parmi nous The Witch Oh j'ai fait bouger la caméra The Witch lives among us C'est le pitch du premier épisode des animaux fantastiques Où il est dans une espèce de secte anti-sorcier Enfin voilà avec la daronne qui gère l'orphelinat Qui lui en fait baver de toutes les couleurs Bref tout ça pour dire que croyances est déjà très sympa Il a deux têtes Il n'est qu'en mode obscurus Quand il va se transformer en super saiyan Et de l'autre côté sa tête normale Croyances pour le trouver donc La tilde de 2 par 1 Et à la différence de l'autre figurine Qui a une tilde de 2 par 1 Qui est Dobby Dobby a ses grosses oreilles Il y a le bouquin Donc pour trouver croyances C'est uniquement la tilde de 2 par 1 Avec les cheveux rigides comme Harry Potter Donc il n'y a pas d'autre accessoire C'est la coiffure et la tilde de 2 par 1 Et donc coiffure quand vous allez la tâter en main Ça va être dur, petit Ce qui ne sera pas le cas quand on sera sur Dobby Donc ce qui vous permet de trouver croyances On enchaîne avec Norbert Dragono Qui est vraiment très sympa Alors lui pour le trouver Il y a plusieurs astuces Bon d'une part il y a une valise Mais attention parce que Jacob Kowalski en a une aussi Il a les cheveux en mode beau gosse En mode pointu Donc quand on passe la main dessus C'est un peu rappeux Et surtout il y a le petit Nifleur Le petit Nifleur qui est de toute beauté Le petit Nifleur Un figurine de Norbert que j'aime beaucoup Et il y a également on a aussi ici Comment il s'appelle ? Ah j'ai un petit trou de mémoire Non c'est pas un beau truc Je ne sais plus Enfin la petite arme Le petit arbuste Qui est toujours très boudeur Et que Norbert ne manque pas D'essayer de rassurer en permanence Voilà Donc pour avoir le petit Norbert Dragono Il vous faut choper la valise Les cheveux pointus Et le petit Nifleur Qui est de toute beauté Alors si je devais faire un classement De la figurine la plus facile à trouver Je pense que comme la coupe Cédric Diggory La gagnerait haut la main Donc avec une très belle coupe De Triwizard Donc la coupe des Trois Sorciers Qui est tellement grosse Que dès que vous tâtez la figurine Vous savez que vous avez Diggory Donc voilà Il est assez facilement reconnaissable C'est intéressant d'avoir La belle tenue jaune Tenue jaune à l'effigie De sa maison Poudlard Voilà Donc il est vraiment en tenue En tenue de compétition En mode La coupe de feu Donc ça c'est vraiment Très sympa En mode badass Ce Cédric Diggory Parce qu'il envoie du pâté Dommage qu'il doive mourir Ah le spoil Désolé Hop Je continue Alors Je me trompe toujours de nom Et j'ai un vieux trou de mémoire Donc ça va être Le moment où je vais me faire Je vais me faire défoncer Dans les commentaires Parce que j'oublie le personnage Lui je l'oublie tout le temps Pas parce qu'il est bronzé Parce qu'il est autant bronzé que lui Il a un peu de voir avec mes doigts Alors pour trouver Ce fervent partisan De l'équipe Gryffondor Donc comme d'habitude Quand je relirai la vidéo Je dirai Putain mais quel boulet Pour le trouver C'est assez facile Il faut choper le drapeau Voilà Le drapeau Et le bâton Qui tient le drapeau Sinon j'aime beaucoup L'écharpe Gryffindor Qui est imprimée Qui est imprimée Aussi bien sur le torse Que sur les gambettes C'est vraiment Très très beau Voilà Donc il l'a également Dans le dos Vraiment très très sympa Donc si vous voulez Ce fervent partisan De la team Gryffondor Il vous faudra chercher Son drapeau Et son bâton On passe tout de suite A la seconde figurine Qui n'est qu'en deux exemplaires Dans une boîte de 60 Donc un peu plus rare Que les autres C'est Harry Potter En mode première année Et avec sa cape d'invisibilité Donc lui pour le choper Et bien c'est pas compliqué Il n'y a pas d'accessoire C'est un des rares Où il n'y a rien d'autre Que la figue Et la baguette Si vous êtes très courageux Si vous arrivez à choper la cape D'ailleurs la cape Qui a des motifs De toute beauté Qui est vraiment très sympa Donc on est vraiment Dans cette cape d'invisibilité Qui est très belle Alors si vous êtes doué Vous arriverez à la sentir A sentir un truc un peu Un peu souple En mode tissu Dans le sachet Mais c'est pas simple Il faut juste trouver Qu'il a des jambes Petites et fixes Il n'a que la baguette Et il a sa petite coiffure Donc le Harry Potter Comme ça Il n'est pas facile à trouver Et surtout qu'il n'est Que qu'en deux exemplaires Dans la boîte de 60 Ce qui fait que Ça fait partie des figues Qui vous donneront Un peu de fil à retordre Mais si vous sentez Rien d'autre Que des petites jambes Non articulées Donc qui sont fixes Et où il n'y a qu'une baguette Et rien d'autre C'est que vous avez Le Harry Potter On enchaîne avec Le Professeur Trelawney Voilà Donc qui fait partie A mon sens Des figurines les plus jolies Regardez la décoration Elle est vraiment Très très belle Donc elle Pour la trouver C'est grande jupette Voilà Regardez les impressions Les motifs C'est vraiment de toute beauté Sa grande coiffure aussi Qui est assez particulière Donc qui peut permettre De la retrouver Et coiffure rigide Vous appuyez dessus Ça ne bouge pas Et évidemment La petite tasse de thé Qui peut vous permettre Également de la trouver Donc cherchez Une figurine avec une jupe De toute façon Il n'y en a pas 30 000 Il y a Elle Et Voldemort Et Dumbledore Donc vous trouvez Une figurine avec jupe Plus tasse de thé Ou grosse chevelure Et Banco Vous avez le Professeur Trelawney Sachant qu'il n'y a pas De grosse chevelure Dans celle de Voldemort Et dans celle de Dumbledore Il y a la grande coupelle J'enchaîne Avec Miss Luna Lovegood Voilà Alors elle aussi Elle est en deux exemplaires Dans le sachet Donc pour la trouver Il faut tout miser sur le kibbleur Donc le chicaner Clairement La teal de 2 par 3 Alors teal de 2 par 3 Qu'il ne faudra pas confondre Avec la plaque support De la figue C'est plus petit D'ailleurs cette teal Est magnifique Franchement j'aime beaucoup J'aime beaucoup la figue de Luna Pareil pour sa tenue J'aime bien Il y a aussi la petite sacoche souple Qui vous permettra éventuellement De trouver Luna Dans tout ce bazar De sachets de figurines Quand vous devrez faire du tâtage Alors hop On continue Maugré Folloy Maugré Folloy Qui est vraiment très beau Voilà Qui est vraiment très très beau Qui est livré avec deux coiffures Donc déjà pour trouver cette figurine C'est facile Il y a deux coiffures C'est la seule qui a deux coiffures Avec celle de Grindelwald Mais la différence de celle de Grindelwald Lui il a un bâton Donc pour trouver Folloy Il faut le bâton Et deux coiffures Voilà Si vous avez ça Vous avez la main sur Folloy Folloy qui est en 3 exemplaires Donc il est assez facile à trouver Il y a aussi la petite fiole Qui peut vous aider à le trouver Et ce qui est sympa C'est que Et ça c'est vraiment badass J'aime beaucoup C'est qu'il y a deux coiffures Avec deux têtes Voilà Et quand on n'a pas Folloy On a Barty Croupton Junior Qui fait le mode un peu serpent Qui est toujours en train de se lécher les babines Et de tirer la langue Il a été très très bien reproduit Sur cette figurine J'aime beaucoup cette tête badass De l'imposteur Barty Croupton Junior Qui prend la place Durant la coupe des trois sorciers Et donc Harry Potter et la coupe de feu Il vient coacher Harry Pour qu'il réussisse Et entre autres Pour qu'il puisse se jeter dans la gueule du loup Sur le port au loin Qui l'emmène Dans le repère De Voldemort A la fin Et Adieu les cheveux J'ai feuillé de vulgaire Voilà Allez On enchaîne Pour ne pas perdre trop de temps Hop Et nous avons ici Monsieur Neuville-Lon-du-Bas Neuville-Lon-du-Bas Qui est assez facile à trouver Parce qu'il faut Il faut tout miser sur le pot Sur le pot Ou alors Sur le petit élément de végétation Qui fait comme un grappin Donc qui se trouve assez bien Il a aussi des petites jambes Mais sinon Neuville Neuville Elles ne l'ont pas raté Avec ses petites dents Il est vraiment mignon Il a vraiment une tête de Neuville Et évidemment Son petit cache-oreille Qu'il a mal mis Et Qui fait qu'en fait Il tombe dans des pommes C'est dans le premier Ou dans le deuxième film Je ne sais plus Quand il fonce Il doit être des pousses De Mandragore D'ailleurs Une petite pousse de Mandragore Qui est aussi imprimée De toute beauté Voilà pour monsieur Neuville Long du Bas Que je vais remettre à sa place Alors lui On le verra après Et on va passer du coup A Choo Chang En suspens Ça s'est bien flouté Hop Voilà On arrive A Miss Chang Alors Miss Chang Qui comme Harry Potter Comme on l'a vu tout à l'heure A une chouette Donc cette fois-ci C'est sa chouette à elle Donc on se dit Comment faire la différence Entre le Harry Potter Qui est ici Attention Mise au point On va voir Le Harry Potter Qui est ici Et Miss Choo Chang Mise au point Tac Qui est ici Et bien C'est les cheveux Qui font la différence Donc je vais les enlever Je vais vous montrer Alors si je l'enlève J'allais dire L'enlever la tête Mais non Je vais les carrément Quoi non Je l'ai carrément coupé en deux Pauvre Miss Chang Bon C'est pas grave Parce que je n'arriverai pas A enlever la tête Comme ça Ce qu'il faut juste voir C'est qu'en fait C'est souple C'est un espèce de caoutchouc Donc en fait Sa chevelure est super souple C'est pas rigide du tout C'est très très C'est très mou En fait Vous pouvez le plier Donc tout ça pour dire Que quand vous tâtez Pour essayer de choper Miss Choo Chang Il faut trouver The Chouette And La chevelure En caoutchouc Qui vous permettra Du coup De la trouver De la distinguer De Harry Potter Si je continue Avec Monsieur Dobby L'elfe de Maison Libre Donc vous voyez Je fais tout Là je suis en train De faire qu'une prise J'ai déjà 15 minutes De prise Faut pas que je me chie Donc j'ai pour l'instant Qu'un personnage Que j'ai oublié Je sais plus Si c'est Simus Finagan Ou J'ai oublié J'ai complètement oublié Peu importe Le monsieur Le monsieur est au drapeau Donc ici Nous avons Dobby Alors pour trouver Dobby Il y a le livre Alors le livre d'ailleurs Qui est très bien On est dans l'épisode 2 Et la chambre des secrets Donc avec le Horcrux Qui est délicatement Déposé par Lucius Malfoy Dans le chaudron de Ginny Donc on voit ici La marque fait par le Croc de Basilique Quand Harry détruit Le Horcrux Et qui restitue ensuite Le livre à Dobby Avec à l'intérieur Une pièce de vêtement En l'occurrence Une vieille chaussette De Harry J'adore cette petite Tile de 2 par 1 Qui est vraiment très sympa Ce qui fait que Monsieur Malfoy Son maître Lui offre un vêtement Et ainsi Dobby devient Le premier Elfe de Maison Libre Avec ses tenues dégueulasses Il est trop beau Ce petit Dobby Alors pour trouver Dobby Il faut effectivement Cette espèce de bouquin L'a-t-il L'a-t-il 2 par 1 Comme croyance Mais la différence Entre croyance Et Dobby C'est la tête Alors pareil La tête Elle est souple Vous voyez les oreilles Je peux appuyer dessus Ça se plie bien Donc on trouve Assez facilement Dobby En plus sa tête Est assez encombrante Il y a aussi un beau petit nez Un beau petit nez pointu Donc trouver Dobby C'est pas ce qu'il y a de plus C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué Alors je vais garder La figurine la plus rare Pour la fin Hop On va faire les avant-avant-dernières Figurines Avec le duo Goldstein Donc on repasse Dans le film Les animaux Les animaux fantastiques On a ici Tina Goldstein La namoureuse La namoureuse de Norbert Dragono Alors pour trouver Tina Pour trouver Pour trouver Tina Il faut trouver le hot dog Et la saucisse Bah voilà Parce que c'est clairement Sinon il y a aussi le chapeau La coiffure La coiffure qui fait chapeau Mais il sera aussi simple De trouver De trouver le hot dog Clairement Pour trouver Tina Qui est toute beauté Dans sa tenue Très old school Très années 1900 Voilà Elle est très sympa Alors j'enchaîne Avec sa frangine Donc on a ici Cette fois-ci Queenie Queenie Goldstein Hop Donc on appréciera Sur Queenie aussi L'impression Multicolore Sur les gambettes Ça c'est très très sympa C'est assez détaillé Petite tenue Avec ça Une espèce de robe Assez aéré Ample Qu'elle a dans le Dans le premier film Et également La petite pâtisserie Qu'elle fait Quand du coup Norbert Et monsieur Jacob Kowalski Débarquent Chez eux Pour manger Elle lui fait Un petit peu De pâtisserie Pour ravir Ce monsieur Jacob Kowalski Qui adore Manger D'ailleurs Voilà Donc on a ici Miss Goldstein Et pour trouver Miss Queenie Goldstein Il faut avant tout Trouver la brioche Ce qui vous permettra De la différencier Des autres figurines En parlant de Jacob Kowalski J'en avais trois J'en ai donné Et je me demande Si j'ai pas perdu Mien Parce qu'en fait J'ai pas Jacob Je sais pas ce que J'en ai foutu Celui que j'avais le plus En double Et s'il faut Je l'ai donné Idiot que je suis Bref Jacob Kowalski Qui est ici Pour le trouver C'est facile C'est la valise Comme Norbert Donc il y a Norbert Ici Et Jacob Ici A la différence près Que dans celle de Jacob Il y a les pâtisseries Donc pour trouver Jacob Il faut avoir La valise Et les pâtisseries Qui sont les petites Tilles rondes Comme ça Et si maintenant On termine du coup Par la figue La plus rare Puisqu'elle n'est Qu'en un seul Exemplaire C'est celle-ci Donc celle En l'occurrence Là De Percival Graves Qu'on voit principalement Dans le premier opus Des animaux fantastiques Joué par Colin Farrell Voilà Donc on a le bon vieux De Percival Graves Qui est ici Donc sa belle tenue Du ministère Du MAC USA Je crois Le ministère de la magie Des Etats-Unis Voilà Et à la fin du film Puisqu'on peut en faire deux Avec la même figue Puisqu'il y a deux coiffures Et la tête se retourne Mais vu que je l'ai encore en double Je peux vous le montrer On a ici Notre bon vieux Gellert Grindelwald Tête vieillie Cheveux blanc Qui n'est autrement joué Que par Johnny Depp Voilà Donc j'en avais trois Donc j'en ai déjà fait gagner une Sur un concours Il a été gagné J'ai annoncé les concours Aujourd'hui Non hier Le 23 décembre 2018 Donc voilà Je vous ai fait un petit tour De toutes les figurines De cet ensemble Harry Potter Bon bien sûr Il me manque Jacob Je ne fais pas ce que j'en ai fichu Au demeurant aussi Petite précision Pour ce qui est De Percival Graves Et de Gellert Grindelwald Si vous tombez sur une boîte neuve De 60 figues Alors Il se trouve Rangé La plus à gauche Il y a trois rangés Dans une boîte Et Quatrième Environ Quatrième position En partant du fond Et vous devriez Sans problématique Le trouver Pour le trouver Bien évidemment Il y a deux coiffures Puisqu'il y a la coiffure Vieux Gellert Grindelwald Et la coiffure Jeune Colin Farrell Alias Percival Graves Il n'y a pas de bâton A la différence De Maugré Donc du coup C'est comme ça Qu'on fait la différence Entre les deux Voilà J'en ai fini Pour cette vidéo Que je vais appeler Très très pompeusement Le guide ultime De tatage Des figurines Harry Potter Puisque là Quand même Dans une vidéo On fait le tour complet De toutes les figurines Avec les techniques principales Pour arriver A les trouver Les unes Des autres Mais il faut quand même Un coup de main Il faut quand même Du temps C'est pas facile Même en sachant Ce qu'on cherche C'est quand même Galère Donc c'est en tatant Qu'on devient tateur Donc je vous renvoie Vers ma vidéo précédente Que j'avais fait Avec mon copain Christopher On s'était bien marré Elle était incomplète C'est un moment Où j'avais pas Toutes les figurines Là je les ai toutes A part mon Jacob Qu'il faut que je retrouve Je sais pas ce que j'ai branlé Il va falloir que je le rachète Peu importe J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que ça vous donnera Une vision globale De toute cette série Qui est vraiment géniale Mais qui est déjà en rupture Au moment où je fais cette vidéo Et depuis déjà un bon moment Sur le shop Lego en ligne Il n'y en a plus Mais dans plein de magasins de jouets Ou de magasins Lego physiques Vous en trouverez encore Si vous en manquent Quelques-unes Pour parfaire votre collection Si vous avez des questions N'hésitez pas à écrire En commentaire Je me ferai un plaisir D'y répondre Comme d'habitude Je vous invite A vous abonner A activer les petites notifications A partager cette vidéo Pour qu'elle soit bien référencée Et qu'elle puisse toucher Le plus de monde possible Puisque comme d'habitude Dans mes vidéos J'essaye d'apporter De l'information Lego Au plus grand nombre Je l'espère Allez je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo